Bon, donc là ici on va entreprendre la construction d'une nouvelle éolienne, c'est toujours à partir de matériaux de récupération, nous avons un celeron, ça on en trouve à profusion maintenant, deux bouchons de bouteilles de jus de fruits par exemple, c'est des bouchons larges, on va avoir besoin aussi d'un peu de colle néoprène, d'un pistolet à colle à chaud, et soit de stores récupérés, ça on en trouve dans différents endroits comme Emmaüs, soit on peut utiliser aussi du canis plastique, les deux objets sont possibles. Donc il va falloir faire un travail de préparation, le travail de préparation ça va être le perçage de la cage à roulement, donc pareil, on perce les bouchons à partir de leur axe, il va falloir donc bien sûr aussi découper huit pales qui sont de dimension égale, donc ici on va prendre cette dimension ici, voilà, et on va reproduire ça huit fois. Alors il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut toujours veiller à ce que les enfants coupent légèrement les pointes, jamais laisser les pointes aiguës, parce qu'avec la rotation, parfois qui peut être rapide de l'éolienne, on peut se blesser, surtout au niveau du visage. Ça c'est des petites choses à connaître, et un message à faire passer lors de la construction. Voilà, voilà, et voilà. Donc on recommence. Alors, pour le montage de cette éolienne, on va commencer par placer cette cage, mais au préalable, il faut absolument mettre un peu de colle néoprène, parce que la colle à chaud ne va pas très très bien adhérer sur les parties lisses et les parties plastiques. Il n'y a que la colle néoprène liquide, de préférence, qui va permettre de faire ça. Ici, la cage étant disposée ici, là c'est simple, c'est pratiquement le même diamètre que l'intérieur. Donc on va placer un petit peu de colle, voilà, comme ceci, de chaque côté. Voilà. Et on va faire un pareil sur les deux cages. Je crois même qu'on pourrait se passer de colle à chaud, c'est possible, parce que la colle néoprène, ça tient bien. Voilà, un temps de séchage. Voilà. Donc, maintenant que ceci est prêt, on va donc réaliser le tracé de la pose des pâles. Donc, avec un posca, toujours. Donc, une règle. On va être ici perpendiculaire en plein centre. Voilà, comme ceci. C'est indicatif, c'est pour eux. Et nous allons avoir, bien sûr, le centre. Ici, là et là. Donc, nous allons à nouveau. Et ici. Voilà, nos huit pâles sont tracées. Nous allons à nouveau renouveler l'opération ici, mais sur un seul côté. C'est-à-dire un petit peu de colle sur le bord externe. Sur les huit pâles. Sur la moitié de leur longueur. Donc, ici, ce sont des pâles qui font 12 cm. Enfin, peu importe ta longueur. L'essentiel, c'est qu'elles soient toutes égales. Voilà. Et sur les lignes que l'on a faites, on remet, bien sûr, un petit peu de colle. Pas trop, parce qu'il y a un temps de séchage, quand même. Voilà. Donc, il faut compter à peu près une dizaine de minutes de temps de séchage. Pendant ce temps-là, on va préparer l'axe qui va recevoir cela. Toujours sur le même principe. Il nous faut un bambou de tuteur. Il nous faut une tige récupérée dans les Tancarville, les étendoirs à linge. Voilà. Une tige qui fait une quinzaine de centimètres. Et au milieu de cette tige, on va donc plier à 90 degrés. Introduire de la colle sur l'intérieur de notre tuteur. Enfiler cela. Et nous avons donc notre axe qui est prêt. On va donc mettre la petite perle de blocage, qui évite les frottements le long de l'axe. Un petit peu de colle également. Voilà. Et on va pouvoir, bien sûr, en tournant, bloquer cette perle de cette façon. Voilà. Là, ici, notre axe est prêt. Notre CD a été préencollé. Mais il ne nous reste plus qu'à fixer nos axes. Alors, toujours avec notre planche à clous. Donc, une planche percée avec un clou qui a été fixé. Enfin, on a percé préalablement bien à 90 degrés pour pouvoir avoir notre axe. Donc, ici, on met ça bien au centre. On prend notre premier bouchon. Et on appuie. Voilà. C'est fixé. On va donc maintenant retourner. On va reprendre notre bouchon. L'autre bouchon pour faire notre cage. Et on va aussi le fixer. Voilà. L'avantage de la colle néoprène, c'est que c'est instantané. Et maintenant, on va pouvoir coller chacune des pales sur la partie qui a été préencollée. Mais comme on a mis la colle toujours du même côté, le pas va se faire automatiquement. Voilà. Hop. Comme ceci. Et on voit très bien que la pâle s'enfile sous l'autre. Comme ceci. Voilà. 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 Et on fait bien appuyer par votre petit stagiaire. Vous faites bien appuyer sur la partie néoprène. Voilà. Après, il reste un temps de durcissement qui va être à peu près de deux ou trois heures. Mais on voit déjà que l'ensemble est cohérent et tient bien. Mieux qu'avec de la colle à chaud. Parce que la colle néoprène a un pouvoir adhérent plus important que la colle à chaud. Il suffit maintenant d'enfiler notre moulin, de mettre la petite perle qui vient contre le moulin, de mettre de la colle à chaud sur cette partie-ci et de revenir un petit peu en arrière pour avoir notre jeu. Et nous avons notre éolienne qui est prête à tourner au moindre souffle. Dès que l'on fait un déplacement, elle va tourner. Donc on obtient un objet qui est joli, qui est élégant, qui aura une bonne durée de vie et qui va permettre d'utiliser pratiquement que du matériel de récupération. Des perles en bois, du fer dans des séchoirs à linge prêt à jeter. Nous avons également un disque CD qui va avoir un avantage, c'est de faire des effets lumineux avec le soleil et avec la lumière. Et puis bien sûr, des pales en plastique qui sont récupérées, je disais, dans des canisses ou dans des stores jetés. Voilà, l'éolienne de récupération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !